... Questionnée par Cyril Hanouna dans l'émission le 6 à 7 de ce vendredi 17 février sur C8, Delphine Vespisère s'est laissée aller aux confidences sur ce qui la rebute en amour. Delphine Vespisère a su s'imposer sur le plateau de C8. En effet, la jeune femme de 31 ans fait désormais partie des chroniqueurs-clés de Touche pas à mon poste dont elle anime d'ailleurs le Bifor le vendredi. Bien que certaines de ses prises de position aient souvent fait réagir la toile ou ses camarades, Delphine Vespisère ne s'est jamais dégonflée et a toujours assumé ses propos. Ce vendredi 17 février, celle qui a été élue Miss France 2012 s'est confiée sur c'est eu l'amour concernant la nourriture. Là, je ne l'embrasse pas pendant deux semaines dans l'émission le 6 à 7 de ce vendredi 17 février, les chroniqueurs ont été interrogés par Cyril Hanouna sur les aliments qui les dégoûtaient. L'ancienne Miss France s'est donc prêtée au jeu et a expliqué, moi, si un mec mange un steak tartare à côté de moi au restaurant. C'est-à-dire, de la viande crue. Déjà que la viande c'est compliqué, mais la viande crue, du coup, ça me dégoûte, donc je ne peux pas l'embrasser après. Il y a ça, ou alors, en mode un peu plus ancien, si quelqu'un mange du boudin noir, ça c'est impossible. Là, je ne l'embrasse pas pendant deux semaines, en fait. Des confidences qui n'ont pas vraiment choqué l'assemblée puisque la chroniqueuse ne mange plus de viande depuis son enfance. Elle a déjà confié qu'elle était vegan, donc logique qu'elle soit écœurée par la viande. Delphine Vespisère, un cœur à prendre après avoir partagé la vie de Roger pendant sept ans, la jeune femme avait confié en septembre dernier être de nouveau célibataire. Quelques mois plus tard, elle avait fait des confidences sur une possible nouvelle relation mais il semblerait qu'elle soit redevenue un cœur à prendre. En effet, la chroniqueuse a passé la Saint-Valentin avec un ami. Lors de l'émission Touche pas à mon poste le mercredi 15 février, Delphine Vespisère a confié, « Puisque je n'avais pas de Valentin hier soir, j'ai accepté l'invitation d'un ami qui m'a invité à dîner, comme tout le monde dit que si y est-il un jour comme les autres, j'ai n'ai fait un jour comme les autres et j'ai accepté l'invitation d'un ami. » Une histoire qui a laissé Cyril Hanouna et ses camarades perplexes Article écrit avec la collaboration de 6 médias A lire aussi j'ai accepté l'invitation, Delphine Vespisère raconte sa Saint-Valentin avec un ami, Cyril Hanouna et les chroniqueurs très intrigués. À l'invitation, Delphine Vespisère raconte sa Saint-Valentin avec un ami